La question de Clio Bonjour Clio, tu as une question je crois ? Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de pont-levis sur la porte Brouérec ? Alors en fait il y en a eu un, il y en a même eu deux. Au Moyen-Âge, cette porte sert à garder et à surveiller l'entrée de la ville. Donc il faut bien sûr pouvoir très rapidement fermer les portes pour empêcher les éventuels ennemis d'entrer. Donc il y avait un fossé qui existait à cet endroit-là et on avait donc dessus deux ponts-levis. Si tu regardes bien, tu vas voir, il y a deux ouvertures. Il y a une très grande, c'est ce qu'on appelle la porte chartière pour faire entrer les chariots. Et à côté il y a une petite porte qu'on appelle la porte piétonnière pour, tu l'as compris, faire entrer les piétons. Si tu fais très attention, tu vas voir qu'on a dans la pierre la trace de l'emplacement où venait se ranger le tablier du pont. Le tablier c'est la partie sur laquelle on marche, qui est en bois et qui se relève. Et tu remarqueras aussi qu'on a deux grandes rainures dans la maçonnerie. Ça ces grandes rainures, c'est là que se venaient se mettre les poutres qui permettaient de remonter le pont. Ces poutres-là, on appelle ça des flèches. Le pont d'Enbon, c'était un pont-levis à flèches. Alors ça a l'air de rien, mais au Moyen-Âge c'est une innovation. Le pont-levis à flèches, il était calculé pour que si juste une personne s'accroche dessus, et bien en rajoutant juste le poids d'une personne, on pouvait relever à toute vitesse le pont. Et généralement on relevait le pont chartier, une fois que les charrettes étaient rentrées, on laissait un petit peu ouvert le pont piétonnier pour que les piétons puissent rentrer très rapidement, et ensuite on fermait l'ensemble. Alors le pont-levis, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il disparaît, mais tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, dans les articles, on a plein plein de mentions. Où il faut le restaurer, il faut le réparer, il faut changer le bois, il faut le construire en pierre, etc. Et puis peu à peu, il a été abandonné, le fossé a été comblé, et puis déjà sur les photos du début du XXe siècle, sur les vieilles cartes postales, on voit qu'il n'existe plus, et qu'on a comblé le fossé, et qu'on l'a supprimé. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Au revoir Clio, à bientôt. A bientôt. La question de Clio Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Ambour.